L'innovation pour la Messie, Jeanne Leaire ! Allez, Jeanne sera au micro tout à l'heure de Brise Piveteau, bien évidemment, pour nous livrer ses informations. Mais quelle victoire, papa avait promis, papa était absent à l'Aiguillon, papa était absent à Madrid, il avait promis qu'il ne raterait plus jamais une victoire de sa fille, maman est là aussi. Voilà, Jeanne est dans les bras d'Agnès, on va sur une félicitation pour celle qui vient chercher la médaille d'argent, mesdames et messieurs, pour les couleurs d'ici de l'Iatlon, Émilie Morier ! Félicité par Jeanne, Émilie, une Émilie exténuée, la troisième place et la médaille de bronze pour la sociétaire du Poissy, l'Iatlon, Sandra Donnet ! Je vois, je vois du côté d'ici de l'Iatlon, on commence à se frotter les mains, et on a raison. Parce que la quatrième place de Célia Vremont vient un petit peu plus enfoncer le clou d'un classement par équipe, un classement club qui devrait tourner quand même en l'avantage du club IC1. Quand on termine trois, pardon, deux, quatre et cinq, sixième, cinquième je pense au moins pour Lucie Picard, et bien on voit mal comment ça ne pourrait pas sourire. En attendant, la cinquième défend les couleurs de l'Iboune, elle est méritante, petit gavari, mais du costaud, Marion Rialand, cinquième. Alors dans quelques instants, on aura Brice Piveteau, qui pourra demander à Jeanne ce que ça fait d'avoir papa et maman, enfin, sur une grosse victoire. Allez, très très belle sixième place pour Claire Neff. Septième rond pour Marion Dolle du TCG 79 partenée. Il avait l'huitième place également pour Estelle Minier, la neuvième place pour Lucie Picard, notre championne de France de Duatlon. Et bien, ce qu'on tentera de la neuvième place et évidemment du titre par équipe, sans vous dévoiler de grands secrets, les calculatrices fonctionnent encore pas trop mal. Deux plus quatre plus neuf, ça doit faire un bon total qui va permettre à Issy Driathlon de monter sur la première place, la première marche même, du podium du classement club. Alors petit retour sur le classement final individuel de ces championnats de France, junior filles, victoire et donc titre national pour Jeanne Levers. Deuxième place pour Émilie Maurier. Sandra Donnet termine troisième, quatrième place de Célia Brémont. Cinquième Marion Rialand, sixième Claire Neff, septième Marion Dolle, huitième Estelle Minier, neuvième place pour Lucie Picard. La dixième, elle va être contente, elle va être très contente. On est content pour elle évidemment, pour la Dijonèse je crois. C'est Julie Marano qui n'est plus très loin maintenant, à l'amorce du dernier virage, un top 10 qui vient ponctuer un travail sérieux aussi pour la société R du Dijon Driathlon. Je vous demande d'applaudir mesdames et messieurs, Julie Marano pour le Dijon Driathlon. Dixième. Allez Olivier, du côté du top 10 féminin, on a le sourire de Julie Marano avec un meilleur temps que la semaine dernière lors du championnat de France de seconde division. C'était lors de la première étape du côté des salles de l'homme, n'est-ce pas Marion ? On s'y retrouvait également puisque la petite histoire aussi fait que ces jeunes juniors, on les retrouve lors des joutes de première ou de seconde division. des jeunes talentueuses féminines habituées au haut niveau, c'est le cas, c'est ce qu'elle explique à la presse locale. notamment Jeanne Leher du côté de son explication. Émilie qui a un petit peu repris ses esprits, il a fait chaud du côté du Mans. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Émilie, maintenant sur... Il a fallu, on t'a vu, on patronne un petit peu en commandante du côté de l'organisation vélo. Malheureusement, ça n'a pas apporté ses fruits ou tu as laissé peut-être un petit peu trop d'énergie du côté de cette partie cycliste ? Oui, ben déjà je suis déjà très contente de ma partie natation parce que maintenant j'arrive à attraper les pieds des filles de tête. En vélo, j'ai dit bon ben je vais faire un peu le boulot mais on s'est quand même bien organisé. Même Sandra et Marion qui avait un peu plus de mal se sont mis à rouler. Dans les montées, je prenais un peu la tête pour pas que ça revienne parce que je savais qu'il y avait des belles coureuses derrière. Et en course à pied, il y a un truc, je suis très déçue, je perds ma chaussure en descendant du vélo, donc je perds un peu le contact de la tête avec Jeanne et en course à pied, j'avais pas forcément les jambes que j'aurais voulu avoir. Un peu chaud, un peu d'asthme mais Jeanne était quand même au-dessus à pied et j'ai essayé de garder ma deuxième place. C'est ce qu'il me fallait et je suis quand même déjà très contente d'une deuxième place en étant junior 1. C'est bien, c'est en tout cas ce qu'on veut entendre, d'être contente ici. Vraiment, c'est extraordinaire d'entendre de tels discours 5 minutes après une arrivée, une telle lucidité, dans l'esprit qu'on sait très très clair d'Emilie Maurier évidemment. Elle est sur un projet, elle avance et elle fait un sérieux bonhomme de chemin. Donc vraiment, on se doit de la félicité, Emilie Maurier. Alors peut-être quelques mots avec Jeanne ou Sandra ? Je ne sais pas qui est. Jeanne, elle est accaparée par la presse locale et son tour bien évidemment. On va la laisser encore, on va être avec Sandra pour le poissier triathlon. Regardez les écarts, Sandra, je reviens sur la partie puisque comme elle l'a dit Emilie, vous avez relativement bien collaboré du côté de la partie cycliste. Elle était à ta portée, Emilie. Elle avait une dizaine de secondes. Tu t'es dit qu'à un moment donné, je vais la chercher mais ça a été malheureusement insuffisant pour aller chercher une deuxième place. Comment ça s'est comporté pour toi sur cette partie à pied ? J'ai été blessée donc là je suis contente, j'ai retrouvé quelques sensations. Mais le parcours de course à pied était un peu dur. Déjà on était en plein soleil et il faisait assez chaud donc c'était pas très facile. Mais sinon ça s'est bien passé dans l'ensemble et je suis contente de ma troisième place. Moi ça me fait plaisir aussi d'entendre ce discours, ces discours des demoiselles qui sont toutes satisfaites de leur performance. En tout cas elle donne tout, on le voit à pied. Je confirme, il fait chaud. Moi j'avais regardé malheureusement le sac à dos et la veste. Il a fait très chaud à vélo mais en tout cas sur la partie pédestre. Ça nous fait d'autant plus plaisir que Sandra, on sait qu'elle a été blessée. Elle revient à venir monter sur une troisième marche comme ça. C'est un très très beau résultat. Alors il y en a une autre, on en arrive à la première. Une autre qui a vécu une saison 2014 abominable, pourrie un peu par les blessures. C'est Jeanne Leher et Jeanne c'est une saison 2015, une dernière année junior, qu'elle nous prépare comme colossale. Alors la presse va peut-être vous laisser, parce qu'on a deux petites minutes avant qu'on passe aux juniors garçons. Donc la presse va peut-être vous laisser un petit peu reprendre ses droits dans quelques instants. Ouais tout à fait, je vais m'autoriser avec Jeanne Leher. On dit voilà les soucis qu'il y a eu en ce début de saison de blessures. Maintenant c'est passé, c'est oublié. On sent que tu reviens en pleine possession de tes moyens. Petite parenthèse, ça me fait plaisir parce que je t'ai vu courir. C'était Louis Guillon et j'étais derrière les manettes d'organisateur. Ça fait plaisir de te voir évoluer comme ça. T'étais déjà aux avant-postes à l'Aiguillon quand t'as commencé tes championnats nationaux. Voilà, ça se confirme encore. Donc on a dit les ennuis de santé, c'est derrière. Maintenant tu reviens pour un tour plus haut niveau. C'est une bonne augure pour la suite de la saison. C'est vrai que là les premières courses, j'ai validé à Carter à mon retour. Après on aurait pu se dire c'est un coup de chance. J'ai revalidé à Madrid. Bon, il n'y avait pas grand monde. Donc on se dit ouais, elle n'est pas encore si forte que ça. C'est juste qu'il n'y avait personne. Et là, bon, il manque toujours Cassandre et Margot. Mais j'ai quand même réussi à gagner avec le monde qu'il y avait. Donc je peux dire que je suis en fin de retour. Et ceux qui n'y croyaient pas l'année dernière, qui m'ont dit c'est bon, elle est morte. Eh ben non, c'est pas fait. En tout cas, tu l'as dit, elles sont absentes. Cassandre Beaugrand et puis Marion Garabellian. Margot, Garabellian. Mais en tout cas, tu leur envoies un signe à la distance. Attention, la médecine. Jeanne Leray est de retour. Bon, c'est quoi la suite de la saison avec coach Jordan ? Eh ben Valence la semaine prochaine en D1. Et après Dunkerque en D1 toujours. Et après normalement Genève, il y a les sélections qui tombent mercredi. Normalement j'ai fait des critères. Donc ça devrait se confirmer mercredi, j'espère. Pas qu'on fasse un petit coup d'être très gentil. Ah mais voilà. Donc ça veut dire que le retour aussi pour le championnat de France de première division. Le Grand Prix D1. Les joutes de D1 avec ton club de messe triathlon. Et puis c'est tout le monde qu'on te souhaite. Une sélection pour les championnats d'Europe à Genève. Votre continuation. Merci en tout cas d'avoir animé cette course. Cette course avec, on l'a dit, aux avant-postes Sandra Daudet, Emilie Morier, Marion Henri-Alain. Merci à toutes ces demoiselles qu'on retrouvera. Bien évidemment tout à l'heure pour le podium final. Et voilà bien évidemment la photo finit avec les trois. Bonjour. Jad Benard qui en termine pour le Montluçon triathlon. Voilà toutes ces filles récupèrent tranquillement de leurs efforts. Et on va vous retrouver Olivier. Voilà vous avez déjà pris la direction du départ masculin. Et c'est tout à fait ça. On est parti en route sur le départ masculin dans quelques petits instants. Et bien j'ai trouvé un jeune junior qui voudrait se mêler à la course. D'ailleurs je crois qu'a été publié pas plus tard qu'hier une petite photo d'un garçon prometteur qui s'appelle Laurent Vidal. Qui démarrait aussi dans les catégories jeunes. Lolo il est sur le banc des coachs aujourd'hui. Assistant, content globalement. Avant de parler peut-être du TC Liévin un peu plus précisément. Et notamment de celui qu'on attend pour la prochaine course. Laurent concrètement ces championnats de France jeunes. C'est une belle satisfaction de voir un niveau qui monte qui monte. Ça se densifie à tous les étages. Oui c'est sûr c'est comme ça que j'ai commencé moi en 99. C'était un petit moment c'était à part le duc. Donc aujourd'hui non je suis pas spécialement coach. Je suis juste venu à un spectateur et donc supporter le TC Liévin et tous les concurrents. D'accord concrètement ce niveau il monte. Là on termine avec je dis le bouquet final c'est pas pour déplaire. Et bien c'est pas pour déplaire aux demoiselles qui viennent d'en terminer les juniors filles. Mais c'est vrai que terminer par les juniors garçons ça va encore être un couteau tiré. Oui c'est sûr mais je pense que dans toutes les catégories c'est le niveau de vent reste très élevé. Mais c'est la densité derrière qui se resserre tout simplement. Donc voilà je pense que triathlon se développe dans la bonne direction. Les jeunes ont le couteau entre les dents et qu'ils aient leur journée dédiée c'est super. Voilà la journée aux jeunes c'est bel et bien. Le résumé de course de Laurent Vidal donc du TC Liévin. L'œil était l'expert du jour c'était celui de notre Lolo Vidal. Voilà. 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 c'est parti. Voilà. C'est parti. C'est parti. ... 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